Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 12 février 2023, 11h07, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Bien, malgré tout, il y a tellement de choses qui se passent depuis 2, 3 ans, on pourrait dire depuis 4, 5 ans, mais intensément depuis un an, un an et demi, avec le conflit qu'on connaît en Europe, avec toute l'excitation, toute l'intensification, tout l'argent qu'on met, toute la volonté qu'on met pour enrichir le complexe militaire ou industriel, pour nous amener dans une guerre mondiale, il y a d'autres choses qui se rajoutent à ça. Quand tu penses que ça ne peut pas être plus fou, ça devient plus fou et plus mystérieux. Il y a des objets qui sont vus partout. On a vu les histoires des ballons chinois. Est-ce que c'est des ballons chinois? On ne le sait pas. On présume qu'ils ont été abattus, qu'ils ont été vus au-dessus d'une cinquantaine de pays, abattus au-dessus de l'Atlantique par les Américains. Puis par la suite, des objets bizarres, à peu près de la grosseur d'une voiture, sans pilote, qui ont été vus à une hauteur un peu moins élevée, altitude de 40 000 pieds à peu près. Un en Alaska, abattu par les Américains, et un autre, eh oui, au-dessus du Canada, dans le Yukon, dans la partie canadienne, est abattu sous les ordres de Justin Trudeau. Abattu sous les ordres de Justin Trudeau. C'est presque un comédie. Non! Mais Justin Trudeau, je parlais de lui, qui a l'air plus d'une comédie qu'autre chose, mais qui est abattu sous les ordres de Justin Trudeau. Ça, je ne peux pas m'empêcher de rire quand je prononce... C'est comme Emmanuel Macron, tu comprends? Ce genre de dirigeant-là, c'est comme une vieille blague qu'on avait au Québec, il y avait une émission dans notre temps plus jeune, qui s'appelait, je pense, c'était Bobineau et Bobineau. Tout le monde se rappelle. Bobineau et Bobineau. Pour les cousins français, je vais vous montrer qui était Bobineau. Et Bobinette! Et voilà, Bobineau et Bobinette. C'était une... C'était une petite émission que j'écoutais aussi plus jeune. Et t'avais ce bonhomme-là, très étrange, un peu creepy, qu'on pourrait le qualifier d'un peu creepy, et Bobinette, qui était une petite marionnette, donc il y avait une main là-dessous. Donc, Justin et Emmanuel, ce seraient plutôt deux Bobinettes. Donc, qu'est-ce qui se passe sérieusement? C'est... C'est plus qu'on est capable d'en prendre. Est-ce qu'on a une invasion extraterrestre, ou c'est une guerre qui se prépare? Il y a même la Chine qui a repéré un objet, non identifié, volant près d'une de ses villes portuaires. Ensuite, un chasseur américain abat un objet au-dessus du nord du Canada, et un avion américain abat un objet non identifié au-dessus du Canada. C'est sans compter les ballons. Ensuite, les États-Unis, bon, qui nous abattent un objet non identifié au-dessus de l'Alaska, puis tous les ballons qui ont été vus à gauche puis à droite. Maintenant, il y a Simon qui m'a envoyé un lien. On sait qu'il y a une tension énorme aussi entre la Chine, les États-Unis et Taïwan. Bien, il y a le... Euron ou le Eurasian Times qui nous dit l'assaut contre Taïwan a commencé. Les États-Unis relient Taïwan à l'autre conflit en Europe et déclarent que les cyber forces américaines doivent être prêtes pour la guerre avec la Chine. Le quasi-consensus aux États-Unis est que le ballon chinois qu'ils ont abattu au large de la Caroline du Sud espionnait et collectait des informations sensibles sur les systèmes de communication et des radars américains. Wow! Donc là, on nous dit qu'on est déjà dans cette guerre, puis c'est déjà commencé d'une manière d'espionnage et de cyberattaque. La cyberattaque contre Taïwan a déjà commencé, nous dit le représentant des États-Unis, du Wisconsin, Mike Gallagher. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description. Très, très inquiétant. Est-ce qu'on est déjà dans cette Troisième Guerre mondiale? Probablement. Je ne sais pas. Jusqu'où ça va se terminer? Jusqu'où ça va aller et si ça va se terminer, mais je ne pense pas. Préparez-vous, parce que le pire est devant nous. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Et bon dimanche! Bobineau et Bobinette. Emmanuel et Justin, ça, c'est deux bobinettes. Sous-titrage ST' 501